all right je pense qu'on est bon comment c'est ça bonsoir tout le monde quelle date qu'on est aujourd'hui là on est le 26 janvier 2018 et on n'est pas jeudi comme d'habitude parce que le stream amad habituellement ça se passe le jeudi mais hier j'étais malheureusement occupé des trucs de banque à régler et des du gossage bureaucratique anyway fait que c'est ça j'ai pas pu streamer hier puis de toute façon j'avais vraiment hâte de pouvoir essayer un monster hunter world qu'on va jouer ce soir qui est sorti aujourd'hui officiellement puis là comme vous pouvez voir ben là je viens de finir la création de mon bonhomme parce que là je me suis dit je veux pas je veux pas créer mon bonhomme pendant le stream parce que me connaissant des characters creator moi je peux passer ben ben du temps là dessus fait que je voulais épargner le monde de me voir gosser dans tous les settings pour déterminer de quoi va avoir l'air mon bonhomme fait que c'est ça là début j'ai testé genre faire un hunter mall puis là j'ai checké les presets puis les options tout ça puis j'étais comme mais il me semble que pas d'affaires intéressantes ben ben quoi que j'ai pas été ben en profondeur non plus fait que là j'ai plus opté pour un chasseur femelle à la place puis c'est ça puis ça a donné ça comme bonhomme je voulais pas passer une éternité là dessus puis là en plus d'un monster hunter c'est très important aussi d'avoir un compagnon palico il va falloir que je customize aussi ah non c'est pas ça que je veux comme nom je vais me tromper de piton ça va aller mieux avec le petit dé à la fin sinon pour ceux qui sont là dans le chat comment ça va j'espère que tout le monde va bien passer un beau vendredi soir relax à me regarder jouer à un jeu vidéo ah ben c'est ça fait que là faut que je customize mon palico qui est à dire le chat qui t'accompagne dans tes aventures fait que là comme dans le démo il y avait des presets mais plus de choix de presets j'avais pas trop d'idée en tête de qu'est ce que je voulais avoir comme chat totalement tout cute j'en voulais un qui avait l'air cute mais t'sais un peu tough en même temps je peux déterminer la longueur de son poêle c'est-tu le poêle co ou il y a le poêle long j'ai pas l'impression que ça fait une grosse différence maintenant mettons qu'on met ça le full long pis full épais wow ok ouais c'est comme un effet de texture étrange quand j'ai pas loup d'enjeux on va garder ça genre dans la moyenne là quelle couleur que j'ai joué qui soit Il y a comme deux couleurs. On va mettre ça gris pâle. On ne touchera pas trop au reste. Pattern. Est-ce que c'est un seigneur? OK. Tu peux avoir un chat avec bien des spots. J'ai tout mis hâte un petit peu. Juste avec des lignes un peu tigrées. Je ne suis pas trop. Je préfère garder ça simple. Parti 1. Je vais en mettre un petit brun. Un petit peu plus saturé. Un peu plus de même. Plus vers le rouge. Brightness. Un peu plus pâle. On va garder ça de même. Confirme. C'est une petite pépette. Mettons que j'ai mis un peu de la même couleur que l'autre. J'ai-tu moyen de sauver la couleur? Ouais. Je peux faire Save Color. Rêpe de même. Je fais ça de même. Mais lui, je le mets un petit peu plus pâle. Peut-être pas trop. Pas que ça a l'air de... de profiter. Ok. L'autre ici... Oh, il y a des petites pépettes sur ces pépettes. C'est un peu étrange. On va garder ça de cette couleur-là. Même que... Je m'arrangeais pour pas qu'on les voit. On va garder ça un petit peu. Bon. La pépette devrait plus trop paraître, là. Pattern. No Pattern. Non, quoi? Ça a tout reseté. Shit. Shit. Je pense que j'essayais vers la couleur. Bon, de même. Confirm. Stay safe. Tu veux que je change. Là, je veux que ça soit... La même couleur, mais... Plus pâle que le reste. Ouais, un petit peu de même. Ouais, je n'ai pas ça. La petite couleur caramel, la même. Bon, maintenant, pour les yeux. Je vais qu'elle ait des yeux un petit peu... Un petit peu fâchés. Elle est tough. Ça, ça l'est peut-être un petit peu trop. Trop. Ah, il y a ceux, là. Alors, j'ai les couleurs des deux. Qu'est-ce que je veux comme couleur? Chose de pâle, idéalement. Pas de quoi être trop funky, là. Un petit jaune bien saturé. Ouais, même, c'est pas spay. Ça n'a pas trop l'air d'être un freak. Ok, maintenant, pour les oreilles. Maintenant. Des oreilles drettes. Des oreilles rondes. Des oreilles normales. Je ne sais pas trop, là. Est-ce que je veux avoir comme... Je ne sais pas. J'hésite entre ça et ça. Je pense qu'on va garder les oreilles normales. Oh, la queue, maintenant. Une queue en zigzag. Une grosse queue touffue. Ou une petite queue en boule. Je n'ai pas la queue en zigzag. Ok. La couleur de son linge. Je vais mettre ça un petit orange. Un peu plus orange. De même, ça a de l'allure. Oh boy, là, il faut que je trouve sa voix. Un choix de trois voix de chat. Ça sonne comme un chat. Ça sonne comme un chat. T'as même des... Des pitch. Low pitch. Oh shit. Je n'ai jamais l'average. J'avais un post sur internet, c'est un article de monde qui partageait genre des vidéos de leurs chats qui capotaient pendant que le monde créait leurs palicots parce que les bruits de chats ça les faisait bad tripper. Je sais pas si c'est des chats à maison qui passait pas de bad trip à entendre des bruits de chats là. J'aime bien celle-là. Ok, là t'as des voix. On va y aller avec ça. Maintenant, Default Armor. Ben là, voyons au moins ils mettent de quoi là. Sinon, il fait pitié pas d'armure. Bon, qu'est-ce que je lui donne comme nom ? Ben en l'honneur Yakuza, on va l'appeler Kiryu. Ben de même s'écrit, il me semble. On va l'appeler de même. Bon, je commence le jeu. Ah ouais donc, avant de faire perdre plus de temps à tout le monde qui veulent voir du gameplay. En fait, je sais même pas si c'est des longues introductions ou des je sais pas trop au début. Ah oui, j'ai mis voix en français parce que c'est un stream francophone mais j'ai gardé les textes en anglais par contre. Je me considère encore débutant en Monster Hunter mais j'ai joué à Monster Hunter 4 Ultimate un petit peu puis j'ai joué en anglais puis je veux savoir les noms des items en anglais. Ça fait plus de 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse. Avec la cinquième flotte, la guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Eh, au fait, il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire ? Eh mon chat ! Ou il parle d'elle qui laisse tomber son banc. Je suis désolée. Haha, dit chalut. Mais attendez-vous à plein de jeux de mots avec des mots qui ont rapport avec les chats parce qu'il y a juste de ça avec les mots du palico. Bon, qu'est-ce 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 pas ? Ok. Oh shit. C'est comme le manège à la ronde mais en vraiment plus dangereux. Ah, j'ai survécu ! Moins. Ce sera pas évident de sortir le bateau de là. Ok, ouais, c'est un petit historiel. Euh, ouais, j'ai vu ça. Il est bien jammé. C'est trop dangereux ici. Suis-moi ! Oh ! Le bateau, il va se dépogner tout seul ? On peut pas rester là. J'ai une idée. Suis-moi ! Ok, je te suis. C'est pas grave, il y a rien qui peut m'arriver, c'est un petit historiel. Oh oh ! Je crois qu'il aurait pu perdre de suriel. Je grimpe là. Aouh ! Oh, je vois des monstres. Hum, ça reste parce que c'est un gros monstre. C'est pas grave. Ok ! Yeah ! Ah ! Ah ! We vaccines ! C'est parti ! Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Un nouveau monde avec plein de monstres à tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça se trouve être le même camp de départ que dans bêta. Ah, je sais pas, j'avais pas prévu avoir d'accompagnateur, fait que je risque de faire ça solo. J'imagine que je peux me permettre de ramasser du stock en chemin. Ah, ok, ça c'est juste des plantes qui te redonnent de la vie, mais je suis full. J'ai demandé aux navicioles de mémoriser mon odeur tout à l'heure. Si jamais tu me perds de vue, suis les navicioles et elles te guideront jusqu'à moi. Les navicioles. C'est ça la traduction française de Scout Flies. Oh oh. J'ai pas peur, j'ai un gros couteau. Oh, ils sont nombreux. Il vaut mieux se faire tout petit quand on a pas d'armes. Cachons-nous, vite, par ici. Vite. Un peu, là. Vite, cache-toi. Oups. Vite, cache-toi. Justement, j'avais une boîte de carton. C'est bon, la voie est libre. Profitons-en. J'ai appris comment me cacher. Ça prend tout plein de choses dans ce tutoriel. Non, rien ne peut nous arrêter. Hmm. Oui. Des empreintes. Des empreintes. Ça continue par là. Allons voir. Malheureusement, je ne pense pas que tu peux s'en prendre un comme animal de la compagnie, mais je sais que ton compagnon chat, qui est tout le temps avec toi quand tu joues single player et que tu n'es pas dans un parquet avec d'autres joueurs, ben, des fois, ce chat-là, il peut servir à monter certains petits monstres et s'en servir comme monture pour attaquer les gros monstres avec. Ok. Mais honnêtement, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir des petits monstres comme animal de compagnie. Comme je te dis, je ne suis pas ultra familier avec la série Monster Hunter, j'ai joué au Monster Hunter 4 Ultimate. Là-dedans, il n'y avait pas l'air d'avoir de mécanique pour avoir d'animaux de compagnie, sauf pour le chat qui est tout le temps avec toi. Non, là, ok. Vite, courons après ce gros igoine. Oh, shit! Oh, ouais. Wow! J'suis correct. Hey! Est-ce que ça va? Prichons le corps. Ok. Fait que c'est ça, ça te donne l'idée que tu vas rencontrer des grosses bébites pis des fois ces grosses bébites-là, ils se battent ensemble. Ça fait des combos assez épiques. Wow! Impressionnant, non? Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera? Ça sonne bien. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Vous êtes les dernières. J'aimais le fun à être les derniers. Mais j'espère que c'est parce que toutes les autres sont morts pis qu'on est les derniers survivants. Ah, ça a l'air que non. Vous en êtes sorti? Je reviens. Rien de cassé? Vous en avez bavé, hein? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui finit bien. Hé! Donnez-nous un coup de main! Désolé. On doit y aller. Les réunions sentimentales n'ont pas le temps pour ça. Arrêtez de niaiser. Regarde tout ce monde. Tout ce matériel. Pas mal. Hein? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration. Des scientifiques pour la recherche. Et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Salut mec! Ah, pas plus de voice acting que ça. Bon, ben, on va continuer de lire en anglais. Hum, j'aime l'hésiter de savoir si je devrais faire la traduction simultanée. Attendez, est-ce que vous deux vous soyez là? Bien sûr. La guilde a parlé hautement de vous en tant qu'individu. Je pense à ce que vous pouvez faire en tant qu'équipe. Et avant que j'oublie, mon ami Apuel est en train de se rechercher. Il s'est échoué il ne l'a pas longtemps. Euh, profites-en pour regarder autour d'Astera. Il va y avoir une corde qui va sonner quand ça va être le temps pour l'assembler. À plus tard. Ah, ben, à plus tard. Comme qu'il a dit. Ouais, je retrouve mon palico! Ici, le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc, si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Maintenant, direction La Forge. C'est par là. Par ici. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire qui est nouveau à la série, c'est qu'ils ont vraiment mis beaucoup plus d'efforts que dans les autres jeux pour acclimater les nouveaux joueurs de la série. Pour leur tenir un peu plus par la main et leur expliquer comment que les choses fonctionnent. Mais même malgré ces efforts-là, ça semble être encore difficile à tout maîtriser pour des nouveaux joueurs parce qu'il y a tellement de systèmes et de mécaniques. C'est assez intuitif. Je veux dire, si tu veux des armes et des armures, tu vas à la Forge. Allons-y. Et... Bon, ok, je vais continuer de suivre le leader. Un palico! Et voici la cantine. Hé, là-bas! C'est qui rie où? Y'a là, elle m'a perdu. Hé, coucou toi! Et moi, il ne vient pas me donner un câlin. C'est mon chat. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Astéra. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci, commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utiles. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Comme la communauté de l'anneau. Bien, entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Eh, vous voyez du chat, il y en a à être tough. Il y a une cicatrice, puis il croise les bras. Le système dénature le paysage et ne laisse que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ. Mais pour quelle raison? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Asterra. Jagras. Vous étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action. Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu? Restez avec moi et tout ira bien. Ok. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez. Même pas ici une jour entière et déjà ta première mission. T'es vraiment prêt à mettre tes mains à la pâte. Bon, bien allons voir à propos de ce problème de Jagras. Mais t'auras besoin d'une arme en premier. Il y a une boîte pleine d'équipements que tu peux utiliser dans tes... Dans tes quarters, c'est-tu quoi du jeu en français? J'ai oublié. Viens-t'en, je vais te montrer le chemin. Hop, ça va être là. Your room. Ah, ça va être ma chambre. Ah, domicile. Le domicile, ça aurait été un bon mot. Choisis ce qui te convient. Peut-être pas. Je sais pas. Anyway. Bon, ça fait que ça, c'est ma place. Puis lui, il s'occupe de garder ma place propre. Hein? Choisis n'importe quelle arme qui te convient le mieux. Ok. Bon. Je vais mettre des tutoriels. Euh, bon. Différentes armes offrent différentes expériences de combat. Les greatswords frappent avec une force dévastatrice alors que l'épée bouclier permettent des mouvements faciles et rapides. Et le heavy bowgun, quoique peu malléable, peut tirer des explosions puissantes et ainsi de suite. Euh, tu peux visiter le training area après avoir équipé une arme en parlant au housekeeper. Maintenant, tu peux pratiquer avec ton arme comme tu veux. Bon. J'ai déjà eu la chance de me pratiquer un peu dans la bêta. Fait que j'ai déjà eu un petit peu d'expérience avec les armes. Euh, bon. Les 7 d'armes sont composées de 5 pièces. Chaque pièce offre un certain nombre de défenses avec des skills d'équipement pour t'aider dans ta chasse. Tu peux mixer et matcher les pièces comme tu veux pour s'adapter à ton style de jeu. Euh, bon. Les L2, R2 pour voir les stats. Tu peux avoir des loadouts pour switcher rapidement entre tes différents sets. Ouais. Euh, j'ai pas fini. Ouais, ouais, ok. Bon. Fait que là, pour l'instant, j'ai juste un petit coup de taux de Hunter. Ok, ça c'est l'épée bouclier. Fait que là, ouais. La grosse affaire dans Monster Hunter, c'est les armes. Parce que chaque arme est comme vastement différente d'une des autres. Puis c'est un peu comme ton identité, là, quasiment, ton arme. Parce que chaque joueur de Monster Hunter a comme une préférence. Genre, ok, ça c'est mon arme main que j'utilise le plus souvent. C'est avec ça que je suis le plus habitué. C'est ça. Puis chaque arme a ça comme ses particularités. Comme la Great Sword, ben c'est des grosses épées à deux mains qui sont... Les armes qui font probablement le plus mal, mais qui ont des attaques les plus lentes. Puis que si tu rates ta swing, ben... Ça fait chier. Mais si tu réussis ta swing, puis que tu poignes le monstre direct avec une grosse swing, c'est très satisfaisant. Puis ça fait très mal. Tout ça. Fait que... T'as aussi la Long Sword qui est un autre type d'épée longue, mais que c'est beaucoup plus rapide que l'épée... La grosse épée à deux mains. Puis t'as plus de mobilité, puis de moves pour esquiver des attaques de monstres, puis tout ça. Sinon t'as l'épée bouclier. Sinon t'as le... Les Dual Swords, que c'est comme deux petites épées, mais qui donnent des attaques ultra rapides, puis super gros de mobilité. Puis t'as le gros marteau qui est bon pour se donner des ennemis, puis qui fait bobo, mais qui est pas super rapide. T'as le... Hunting Horn, que ça, c'est dans le fond, c'est une arme de combat, mais en même temps qui est une arme de support, parce que quand tu donnes des coups avec ça, tu joues des notes de musique, puis éventuellement, ben, quand tu joues une série de notes, ça peut faire un buff pour toi et tous tes alliés. Puis sinon, ben là, t'as la lance puis le bouclier. T'as le Gun Lens puis le bouclier qui est comme une lance, mais qui a aussi la possibilité de tirer des projectiles explosifs. T'as le Switch Axe, qui est comme une grosse Ashe qui peut switcher en deux modes. T'as une mode Ashe puis une mode grosse épée à deux mains. puis ça, sinon, t'as le Charge Blade, je pense, que ça, c'est un set épée bouclier, mais que l'épée peut se combiner avec le bouclier pour faire une grosse Ashe qui fait du dégât élémental. Le Insect Glaive qui est comme une espèce de bâton avec deux lames à chaque bout qui est combiné avec un insecte que tu utilises comme projectile pour le tirer sur des monsts qui capture l'essence du monsts puis ça peut te donner des buffs. puis c'est aussi une arme qui est très mobile qui permet de sauter dans les airs puis de pouvoir monter sur les monstres. Sinon, t'as les armes Range, comme le Light Bowgun. C'est-tu le Heavy Bowgun, en tout cas? Ouais, ça, je pense que c'est le Light Bowgun qui est comme une espèce de canon semi-automatique qui tire toutes sortes de projectiles, mais qui donne un petit peu plus de mobilité que le Heavy Bowgun, que lui, t'sais, des projectiles un peu plus puissants, mais où tu restes plus sur place. Puis sinon, t'as l'Arc à flèches qui est pas mal... un arme versatile, mais qui est Range puis que tu peux utiliser différents enduits pour mettre sur tes flèches pour faire des effets différents puis tu peux charger tes tirs pour avoir des effets différents. C'est ça. Puis ça, c'est les insectes qui vont avec le Insect Glaive. Fait que c'est ça. Moi, j'avais le goût d'essayer le Gun Lens. Puis là, ben, on va switcher l'équipement. Fait que l'équipement de base... OK, Origin, ça, c'est l'affaire de... le bonus de pre-order. Je vais essayer de pas utiliser ça. On va équiper la Chainmail. OK. Fait que là, j'ai un beau set d'équipement tout neuf. J'aurai une quête à proposer. OK. Bon. Je peux changer l'équipement de mon Palico aussi. Quoique, c'est un peu moins complexe pour les Palico parce qu'eux, ils n'ont pas un set d'armure complet à 5 pièces. Eux autres, ils ont juste un casque puis une armure sur leur chest. J'ai pas l'air d'avoir de choix d'équipement pour lui pour l'instant. Fait qu'on va le laisser comme qu'il est là. Tu as-tu de quoi dire? Bon, il faut aller vers la cantine quand on est prêt. Faire un petit peu d'exploration pour être sûr de rien oublier. Bon, ça, je peux aller me coucher si je veux. Oh, il a l'air d'avoir de quoi me dire. Je sais que ça a l'air d'être un vieux débarras qu'on a changé en tant que chambre pour les nouveaux Hunter mais c'est pas le cas, je le promets. Voyez, là, tous les jeux de mots dans le texte en anglais là en bas qui a rapport avec les chats, genre Furnish, Mealster, c'est... Les Palico, ils parlent tous de même. Bon, on va laisser faire le Training Area. Quoique, quoique, je me réhabitue avec l'arme parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé pis je ne vais pas avoir l'air fou en combat. ben ouais, c'est bien important de connaître ces armes dans Monster Hunter pis c'est bien important aussi d'expérimenter avec chaque arme parce qu'honnêtement, changer d'une arme à l'autre ça fait une énorme différence pis savoir comment l'utiliser aussi c'est quelque chose de super important parce que si tu n'es pas capable de chaser des monstres efficacement t'es pas capable de chasser des monstres efficacement parce que tu ne sais pas utiliser tes armes ben t'as l'air fou. Euh, non, je ne vais pas quitter le tutoriel je vais fermer ça ah ok, bon. Dégaine mon arme. Donc là, je ne peux pas ok. Le feu de wyvern fait que ça fait une petite attaque explosive. Euh, bon, fait que là, triangle, 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 this le si, Yong, anzef, young, young, desk. rouge, unique, nine, nickel, et eh, Teen, Heath, 透, Ok ça c'est pour tirer l'espèce de truc que tu peux planter dans les monstres pis qui explose pis qui fait très mal. Bon là c'est le quick reload qui est comme caché en dessous de ma webcam sur le stream que je me demande comment ça fonctionne. J'utilise toutes mes shells. C'est un quick reload, rising slash, black, black, bang. Dans le tutoriel ici il montre une partie des combos mais si on va dans les hunters notes, ici il y a toutes les weapons control un peu plus détaillé, avec une page de useful combo mais ça va être les mêmes affaires. Ok, forward attack, shelling, strong attack, si je bloque plus triangle c'est upward attack, si je bloque plus cercle c'est reload, si je bloque plus triangle plus cercle ça fait le wyvern fire. Ok, il y a trois types de shelling attack, normal, long et wide. Bon, tirer le worm steak cannon, soit en appuyant sur cercle après deux attaques de shelling, ou en faisant un combo de triangle cercle, triangle triangle et triangle cercle. Cette attaque-là tire une lame qui blesse plusieurs fois et explose. Hum, bon. J'utilise un reload normal pour reloader le canon avec un worm steak shot. Fait que là, mettons, je vise le gros poteau ici, ça va être comme un monstre. Là je raccule un peu, puis là je fais comme... Black, black, black. Bon, je manque mon shelling là-dessus. Bon, quand je bloque, puis je fais ça en haut. Ah oui, le whetstone. C'est le même shortcut que dans le démo, ouais. Fait que c'est ça, les armes, elles ont une durabilité, puis à mesure que tu te bats, ben, ta lame devient de plus en plus maganée, tu vas faire de moins en moins de dégâts, même qu'à un moment donné, ton arme va genre rebondir sur les monstres si tu l'éguises pas. Fait que c'est bien important d'utiliser des whetstone de temps en temps pour s'arranger que ta lame soit bien éguisée. Fait que c'est la petite barre jaune en dessous d'en haut à gauche, il y a la barre verte qui est ma vie, la barre jaune qui est ma stamina, puis l'autre petite lame jaune en dessous, ben ça, c'est la durabilité de mon arme. Puis l'autre affaire à droite de tout ça, ben ça, c'est les balles que je peux tirer. Je reload, puis je peux faire pow, pow. Wow. OK. Hum, ça se margade rapidement, cette arme-là, par contre. Euh, OK. Je vais checker dans les options parce qu'il y a un truc qui me gossait dans le bêta, puis que je pense que c'est encore activé par défaut. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait ajouté dans ce jeu-là, qui est un menu circulaire, genre que tu gardes L1 enfoncé, puis là, tu as comme plusieurs catégories d'items. Et après ça, là, tu peux les choisir avec ton joystick de droite. Mais le problème qu'il y avait, c'est que souvent, tu peux accidentellement choisir un item parce qu'il fallait juste que tu lâches le joystick pour que ça l'utilise, mais là, j'ai changé pour que j'ai besoin d'appuyer sur le joystick pour l'activer, là, ce qui est… pour en sorte que ça réduit les chances de faire des gaffes. Après, là, quand je blotte, je peux lâcher un petit peu, faire des petits dodges. Attacquer le baril, puis me faire exploser. Mon choix va en replacer un autre. C'est un peu ça, le basic de ce temps-là. Mais ouais, c'est pas une arme que j'ai essayé dans le passé, là, dans Monster Hunter 4. Moi, je jouais surtout avec la Great Sword ou le… Ben, plus tard, j'ai joué pas mal avec la Switch Axe. Ben, c'est ça, là, je vais essayer de coudre différent, fait que je vais essayer le… Voyons, le Gun Lens. Peut-être essayer des armes range, aussi, quand que… si jamais je joue en… en coop, là, en ligne. Le problème avec les armes range, quand tu joues au 3DS, c'est que les controls sont pas super efficaces pour jouer avec ça, là. Fait que tu te naviser, tout ça, là, ça va pas très bien, fait que… Maintenant que c'est sur PlayStation avec une vraie manette, ça va pas mal mieux viser. OK. All right. Fait que maintenant, je me promène, pis je check un peu. Fait que c'est sur… Bon, Westboard, je peux pas l'utiliser. Timbox, c'est des systèmes que j'ai. Crafting list, bon, pour l'instant, ça, je vais pas trop perdre de temps avec ça. C'est pour vendre les systèmes, changer d'équipement, blablabla. Blablabla. Truc de base. Bon. Il y a quoi qui sert dans la vie. Bon, ça va qui sert à rien pour l'instant. Ben, merci. Je vais aller voir la forge. Euh… C'est pas la forge, hein. Quentin, armory. Oh? We have not grand chose à dire. ok déjà des choix de gun land c'est plus intéressant c'est déjà meilleur que ce que j'ai bon j'ai 2000 piastres ça me coûterait 300 ça c'est plus d'attaque de base je fais L3 pour comparer pas mal la même affaire on va équiper ça tout de suite sinon les armures leather ou chainmail on va ajouter juste ça qu'il y a j'imagine ça va être eux qui vont crafter des armes avec les matériaux que je vais pogner une petite passerelle pour le fun mène je sais pas où hey hey vous même ok je peux pas aller là tout de suite j'ai un drôle d'oiseau toi ouais c'est une belle petite île ça bon ça fait que c'est juste une place pour avoir une belle vue pour l'instant je m'agite bon ok là je vais aller à la cantine elle va me faire achaler plus longtemps hey bon t'es mon chasseur pis moi je suis ton handler moi j'ai le pain pis toi t'es le beurre bon là il faut investiguer l'habitat des jagraus ok bon il y a des quests des assignments ça c'est pour avancer l'histoire il y a des quests optionnelles euh ok faut que ça c'est des faveurs pour les NPC ok pis il y a des investigations je vais être seulement pris un nombre limité de fois voilà pis il y a des quests spéciales online pour des events donc là je peux pas prendre autre chose que des quests de l'histoire euh bon quest countdown donc là je peux explorer Asterra jusqu'à temps que les préparations de la quest sont faites je peux ramasser de la bouffe à la cantine euh ramasser des euh des supplies euh pis ramasser le latest gear ok bon ça c'est si je joue online j'ai pas été mangé là j'ai pas été mangé un élément très important de Monster Hunter avant toute mission c'est de manger euh bon manger des repas booste les stats comme le health et le stamina et Outh donne aussi des food skills donc les food skills ont une probabilité d'être activés mais en utilisant des ingrédients frais t'as plus de chance que ça puisse arriver euh bon bon les effets de la bouffe se termine quand tu complètes une quest, quand tu retournes d'une quest ou d'une expédition ou que tu t'évanouis ou que tu tombes durant une quest ou une expédition parce que tu fais jamais tuer là-dedans tu fais juste évanouis comme dans Pokémon euh bon ça fait que tu peux manger encore après un certain temps après un certain temps à peu près dix minutes ok pas oublier de manger après avoir tombé c'est bon c'est bon à savoir parce que c'est pas tout à fait pareil comme dans Monster Hunter 4 fait que là t'as des plats pré-faits que tu peux assigner hein c'est pas prêt ou sinon tu peux faire un plat custom pour choisir tes ingrédients fait que là t'as de la viande, t'as du poisson, pis t'as des légumes dépendamment de qu'est-ce que tu combines ben ça va donner des effets différents euh bon fait que ça, ça a l'air d'être fresh fait que mettons qu'on prend ça pis qu'on combine ça avec euh qu'est-ce que ça le dit ça donne des effets mauve c'est-à-dire feline groomer hmm faut juste checker là c'est quoi les skills là parce que ça c'est un aspect quand même compliqué là genre de savoir c'est quoi toutes les skills de bouffe que tu peux avoir bon rien d'autre qui est fresh bon fait que je peux pas de combiner deux fois le même ingrédient c'est-à-dire qu'ils ont tout l'air de me donner les mêmes food skills sauf pour ça pis ça oups 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 si je check dans les plats déjà faites je check dans les plats déjà faites Elemental res up attack up on va essayer celle-là ben voici celle-là oh wow c'est tellement cool c'est tellement cool c'est que là il y a le item box qui permet de ramasser du stock heuuuuh bon de la viande crue là question c'est j'ai-tu de quoi pour pouvoir les cuire ces raw meat là item pouch on fixe cet item moi c'est vrai l'aster dans ce monster hunter là il te donne des items qui sont tout le temps avec toi parce qu'avant c'était des items que fallait que t'équipes avec toi tout le temps pis que t'avais un nombre limité aussi qu'on dit que là ils sont rendus ils sont rendus permanents parce que t'as tout le temps besoin de whetstone pis t'as tout le temps besoin de ton barbecue ben pas tout le temps mais le barbecue spit c'est important pour pouvoir créer de la viande crue pour pouvoir avoir de la viande pis des de quoi pour pouvoir booster ta stamina là parce que à mesure que t'es dans une chasse ta stamina descend graduellement si tu manges pas après un bout de temps sinon ben t'as une canne à pêche pis un net ça c'est pour capturer des petites créatures ça c'est pour capturer des petites créatures sinon tu peux même customiser ta barre d'items bon pis ça ça va devenir plus important quand tu vas avoir bien des items à transporter bon j'suis prêt à partir je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes règle numéro 1 attendre l'objectif pour terminer la quête logique non? la quête présente un objectif elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint ok notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras voyons voir la carte c'est parce que c'est un jeu vidéo on a croisé déjà Grasse sur le chemin de la base les petits monstres tu te souviens? il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté là on va y jeter un coup d'oeil allons-y règle numéro 2 utilisez la boîte à fournitures la commission nous fournit certains objets pour chaque quête il se trouve dans la boîte à fournitures ouvre-la et emporte ce dont tu as besoin tout est prêt vite allons voir la boîte à fournitures qu'est-ce tu veux? rien ne peut nous arrêter oui j'ai tout ce qu'il faut un autre nouveauté dans monstres hunter c'est les petites lucioles que ça t'indique les trucs avec lesquels tu peux interagir ou bien sinon ça t'indique où il y a des empreintes de monstres ou des marques tout ça pour pouvoir les dégaine ton arme avant d'attaquer les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non tu peux trouver des empreintes tout ça pour pouvoir traquer le monstre qu'il faut que tu tues pour ta quête j'indiquerai les cycles de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte oh du miel ça c'est important une méga potion non je vais ramasser l'item là utilise ça avec ta fronde tu pourras toucher tes cibles à distance oui puis il y a une autre affaire c'est que tu as aussi une fronde qui est comme un espèce de petit truc qui te permet de tirer des items voyons voir un peu comment tu te débrouilles là je pourrais tirer dessus ouh ah ah youh c'est pas fait pour faire du dégât le slinger c'est juste fait pour tirer des projectiles qui peuvent avoir des des utilités multiples ouh un de mort il y a deux de mort ils essaient de s'enfuir ne les laisse pas s'échapper relax je vais récolter les matériaux parce que c'est très important des torchpods oh ouais calme toi ah non c'est pas ça que je voulais je veux les torchpods il y a une autre affaire maintenant tu n'as plus besoin de traîner des pickaxe c'est une autre affaire qu'il fallait que tu prévois de transporter avec toi si tu voulais ramasser des des métaux ou des trucs du genre que tu peux miner oh on dispoté oui voyons je vais tirer sur le truc qui flash bon ah ah ils me sont tous stonés pendant un certain temps à cause de la bibitte qui flash ouf bon ben mission accomplie allez vous en moi je veux juste récolter ce qui m'appartient on est plus attaquer à moi hein il reste à distance oh oh il y en a un qui s'essaie Qu'est-ce qu'on me plie? Quand tu t'inquiètes que tu as un petit timer à la fin où tu te laisses le temps de récolter tous les matériaux que tu peux. Je veux tout envoyer dans mon item box. Je suis tellement habitué à Monster Hunter 4 qu'il faut tout le temps que tu déplaces ton curseur pour choisir chaque affaire tandis que tu as juste besoin de spammer X pour pouvoir rentrer toutes tes affaires dans ton item box. Euh bon, j'ai eu 720$ de reward, pas de point de recherche, mon palico est niveau 2. J'écoutais bien qu'il finit bien. Ah pis ça c'est le loading screen c'est pas mal cool qu'il ait mis tous ces petits messages-là d'apprendre toutes les mécaniques du jeu. Bon, une meute de Kestodon. Bon. Très bien. Ok. Bon. Jouer online. Wow. Turn on voice chat function now. Dope. Bon. Maintenant que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge. Ok là, ça fait que c'est comme un espèce de hub. Oh, j'ai un login bonus. Horizon Zero Dawn collaboration content now available. Ooh. Lessons of the wild. Ok, ouais, ça c'est l'espèce de mission spéciale aussi. Est-ce qu'il y a un skin d'Aloy de Horizon Zero Dawn? Aloy? Aloy? J'ai un signe à me prononcer son nom. Squad Manager. Bon, Gathering Hub, tu peux rencontrer d'autres chasseurs et embarquer dans des quests ensemble. Pour trouver le Celestial Pursuit. Fais juste regarder en l'air. Tu vois ce vaisseau-là au top d'Astera. Un qui a l'air de... C'est hissé vers les étoiles. Ben, c'est ça. Fais que je peux monter là en prenant le lift. Viens vous visiter ou c'est où vous avez la chance. Ok. Lift. Ah. Workshop, Watering Bridge, Canteen, Catering Hub. Faitons que je checke le Workshop. Ah, fait que c'est comme un petit Fast Travel. C'est intéressant. Tiens, une chasseuse de la cinquième. Bon, à chaque fois que tu t'en vas, puis tu ramasses des matériaux. Tu retournes ces matériaux-là, puis tu peux les transformer en armes et armures. Euh... Débarque ici à chaque fois que tu trouves quelque chose de nouveau et intéressant. Tiens, je vais te donner des matériaux comme un cadeau de bienvenue. Tu peux les utiliser pour upgrader ton équipement. Bon, ça, tu peux utiliser les matériaux de monstres et des lingots. Pour forger et upgrader l'équipement au Smitty. Bon, ça, c'est comme la grosse base de Monster Hunter. Si tu fais des monstres, tu ramasses des matériaux, puis avec les matériaux, tu fais des armures. Bon, fait que qu'est-ce que je peux upgrader? Bon. Premièrement, sélectionnez l'arme que vous voulez upgrader. Puis utiliser les matériaux pour upgrader différentes armes. Avec une variété de stats améliorées. Si tu veux plus d'armes de base à améliorer, tu peux en créer plus en sélectionnant Forge Equipement ou en achetant à l'armurie. Les armes upgradées peuvent aussi être downgradées. Fait que les matériaux vont être retournés. Ça, c'est intéressant. Ok. Sélectionner une arme avec le curseur et appuyer sur Triangle pour le rajouter dans ta wishlist. Wow! Seulement quand tu veux acquérir tous les matériaux nécessaires. Ok. Il va te notifier quand tu as tous tes matériaux pour pouvoir créer l'arme que tu as wishlisté. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Ouais, dans notre temps, l'upgrader des armes dans Monster Hunter, là, tu n'avais pas vraiment d'informations là-dessus. Il fallait que tu avais sur internet comment que ça allait upgrader parce que tu n'avais aucune idée de ce que... C'est le Bone Tree. C'est le Bone Tree. Mais j'ai déjà une arme de Bone. Ok. Ok. Ça fait que ça, c'est une version plus détaillée. C'est juste la liste. Ah non, ok. C'est le Bone Gun Lens 2. Ok. Je peux l'upgrader. Yay! Intéressant! Bon, ça fait que là, le prochain upgrade, ça me prend différents matériaux que je n'ai pas en ma possession. Mais que je vais sûrement pogner sur un monstre éventuellement en faisant des quests. Sinon, bien là, il y a des équipements que je pourrais upgrader. Il y a-t-il d'autres types d'armures? Customize Bow Gun. Manage Kid Sex, non? Change Equipment. Je vais juste voir si il y a d'autres armures de base qui ont été rajoutées. Yo! Il y a juste du Leather ou du Chainmail. Tu veux fabriquer quelque chose? Ouais, je veux fabriquer quelque chose. Ouais, c'est le principe là. Les équipements, ils ont des skills. Bon, avec les trucs de Jagrass, je pourrais crafter du truc de Hunter, mais je n'ai pas assez de Bone pour des trucs de Bone. Y a-t-il un putain pour comparer? Ouais, L3. Déjà, ça serait une bonne différence. Ça donne des skills Stealth. Pas vraiment mon genre le Stealth, mais... Ça va à peine juste pour la défense. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris là. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris là. Et voilà. Au moins, on peut skipper ça. Je veux dire que c'est vraiment cool là, mais... Tant que tu l'as vu plusieurs fois... J'ai compris là. Ça me prend des Monster Bone. Puis les trucs que j'ai achetés, je peux-tu les upgrader? Chaque pièce d'armure est niveau. Tu peux utiliser des Armors Fier pour gagner des points qui peuvent être utilisés pour booster le niveau de l'armure. Bon, l'apparence n'a pas changé, mais sa défense va augmenter. Hey, salut Terran! Comment est-ce qu'il va? Euh, bon, j'ai compris dans Armors Fier. J'en ai pas. Comment es-tu? Ah oui, j'en ai. Ouais, je pense que je vais monter juste niveau 2. Ah pis non, je pense que je vais garder mes Armors Fier pour tout de suite là. Vu qu'on est au tout début du jeu, pis... Je pense pas garder ce set d'armors là, ben, ben longtemps. Salutations! Euh, moi ça va très bien, euh... Ben ouais, euh... Je sais pas si c'était familier avec la série Monster Hunter, mais en tout cas... Effectivement, c'est très stylé comme jeu. Je sais pas pourquoi j'ai été parlé à lui... Je skip un peu les dialogues parce que... C'est pas l'affaire la plus intéressante. Bon, j'ai-tu de quoi dire? Oven Roast. Ok, fait que je peux faire créer de la bouffe pendant le temps d'une quest. Sauf que ça me coûte des points que je n'ai pas. Eh ben... En tout cas, personnellement, je trouve que c'est vraiment intéressant, là, comme série Monster Hunter. C'est vraiment par hasard que j'ai commencé à jouer à ça. J'ai commencé avec le Monster Hunter 4 sur 3DS. Pis vu que j'avais comme aucune attente du jeu, pis que je suis comme... Rentré là-dedans un peu à l'aveugle, ça... Ça a pas été évident au début à maîtriser tous les contrôles et tout ça, mais tu sais, une fois que t'as la base, ça devient quand même intéressant, là. Parce que c'est une particularité de cette série-là, c'est que... C'est dur pour des nouveaux joueurs qui connaissent rien à la série de s'intégrer là-dedans. Pis c'est pas pour tout le monde. C'est le panneau des quêtes. Mais je trouve qu'ils font beaucoup de choses intéressantes que bien d'autres jeux font pas, pis... J'aime la... J'aime la boucle qui se crée là-dedans, de genre tuer des monstres, ramasser des matériaux, pis de ramasser des meilleurs... Ils ont des meilleurs matériaux pour faire des meilleurs armures et armes pour tuer des plus gros monstres. C'est super simple comme book à expliquer, mais en même temps c'est super compliqué la façon de le faire, parce qu'il y a tellement de façons de tuer un monstres dans ce jeu-là. Euh... bon... Là il y a déjà des quests optionnels... Ah... Faut que je sois Hunter Rank 3... Ah non, faut que je sois Hunter Rank 2 ou plus haut. Ah pis sinon je peux répondre à des SOS. Parce que oui, là-dedans, t'as des flares que tu peux tirer pendant que t'es dans une quest pis que tu peux demander de l'aide de d'autres joueurs. Fait que si ça te tente, ben tu peux aller aider d'autres joueurs qui sont en difficulté pendant leur quest. Euh... bon. Fait que, on va y aller à la scène. Qu'est-ce que te donne Kerfuffle? Bon. Multiplayer... euh... non, pour l'instant on va rester solo. Bon, qu'est-ce que c'est ça? T'es plein de tutoriels quand t'es au début de jeu. Euh... Skill tree pour les persos? Non. En fait, les skills là-dedans... Ben, en fait... T'as pas de système de level. Pis... T'as pas de... T'as pas de stats d'assigné à ton bonhomme. Toutes tes stats que t'as, genre le nombre de dégâts que tu fais pis le nombre de défenses que t'as, tout ça, tout ça dépend de ton gear. Tout dépend de ton... Ton équipement. Fait que si t'es tout nu, t'es rien, genre. Fait que là-dedans, c'est vraiment de... D'accumuler du gear, des matériaux pour forger du gear encore plus fort. Pis... Y'a des skills dans le jeu, mais les skills c'est rattachés aux armures que tu portes. Fait que chaque pièce d'armure donne... Certains bonus... Certains points de bonus dans un skill. Pis plus t'as de points dans un même skill, ben plus ce skill-là il est fort. Fait que dépendamment de quel type de pièce d'équipement que tu utilises, ben tu peux faire des combinaisons pis tout ça pis... Tu sais, les skills ça peut varier genre de... Genre... Fesser plus fort, euh... Avoir plus de défense, euh... Avoir plus de... Plus de evade pour pouvoir esquiver des attaques plus facilement. Plus de résistance à des éléments particuliers parce que différents monstres plus tard dans le jeu ont comme des attaques élémentales. Fait que souvent faut que t'aies des... Des résistances contre ça. Pis même chose pour tes armes. Tes armes peuvent avoir des éléments différents. Fait que tu peux faire des dégâts genre de feu, de glace, d'électricité pis tout ça. Mais... Différents monstres ont eux différentes résistances à ça. Fait que... Faut que tu varies ton gear un peu dépendamment de quel type de... De chasse que tu veux faire là. Fait que... Faut pas vraiment que tu t'attaches à ton gear là-dedans là. C'est vraiment genre... Tu vas accumuler du stock. Pis... Même qu'à un moment donné tu vas avoir plusieurs sets d'équipements dépendamment de quelle situation. Mais ça c'est beaucoup plus tard là. Mais au début genre t'as pas besoin vraiment de te casser la tête avec ça là. Tu vois avec ce qui marche. Pis... Pis y'a plusieurs tip-down. Pis chaque tip-down varie beaucoup d'une à l'autre. Pis c'est vraiment avec ça que... Tu fais pas mal tout le jeu. Genre que... Tu peux varier de type d'arme si tu veux. Mais... Habituellement genre t'as comme une arme principale que tu utilises souvent. Ben un type d'arme principale. Mais tu peux en utiliser d'autres en backup là. Si tu veux varier un peu là. Parce que... Genre chaque arme varie vraiment d'une à l'autre là. C'est comme apprendre un nouveau jeu complètement quand tu commences à utiliser une nouvelle arme là. Parce que c'est un peu comme dans Dark Souls ou Bloodborne que... Chaque arme a un peu son propre moveset. Pis euh... Ben à la longue tu sais, tu t'habites sur une arme. Pis euh... C'est ça. Fait que là j'ai accepté une mission. Pis là faut que... Je bouffe. Avant chaque mission. Parce que c'est bien important. Parce que ça donne des boosts de stats. Fait que là t'as cette super animation là qui est vraiment cool de chat qui te prépare à manger. Fait que là j'ai un petit boost de stamina. Pis un skill... Bon. Fait que là... Je vais m'emmasser des trucs dans mon item box. Bon. Ça, ça me sert à rien. Fait que je vais le remettre là-dedans. Fait que c'est des méga potions. Fait que c'est ça. Fait que t'as un inventaire limité quand tu pars en quest. Genre le item pouch à gauche. Ça c'est genre les trucs que tu peux transporter. Pis ce qui est à droite. C'est genre ton stash. De tout ton équipement que tu peux... Tu peux entreposer. Tous tes matériaux. Toutes tes potions. Tout ça. Genre. Fait que là faut que tu... Tu choisis... Ce qui est vraiment important pour ta... Ta chasse dans le fond. Euh... Je peux-tu sorter ça? Je fais R3. Ça dit auto-sort. Ouais. Parfait. Je m'habitue un peu. Parce qu'il y a bien des affaires qui ont changé. Puisqu'ils ont tellement de rajouter de... D'amélioration au niveau qualité de vie dans le jeu. Là. Fait qu'il faut que je m'habitue. À ces nouveautés-là. Euh... Je vais partir en quête. Tout seul. Euh... Duoblade. Caractéristiques. Vécheuse piscine. Qu'est-ce que c'est ça? On a pour mission d'abattre un nombre donné de Kestodon. On a pour mission d'abattre un nombre donné de Kestodon. Ils sont bien trop nombreux depuis quelques temps. Bien. Bon. Puis quand tu commences une mission... Bien. Quand t'es... Euh... Low ranked, disons. Dans les missions. Bien. T'as tout le temps un Supply Box. Qui te donne genre des ressources... Importantes pour ta kite. Pour t'aider. Mais... Quand t'es dans des kites plus haut niveau. Là. Oublie ça. Ils te fournissent plus rien. Puis... Même que tu spawns à des places random dans la map. Bon. Rien d'intéressant à me dire. Non. Non. Je vais pas y parler. Je suis enlevé. Bon. Faut que là, vous aille tuer des Kestodons. Ah. Voici notre troupeau de Kestodons. Voyons de quoi tu es capable. À toi de t'en occuper. Ah. Mais c'est des herbivores inoffensifs. C'est bien méchant. Pourquoi il faut qu'on les tue? Fais attention. Ah. Oh non. Ah. 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 C'est pas battre. Oups. Voyons. C'est comme là. Je suis pas habitué avec cette arme-là. Fait que je risque de faire des coups inutiles. Pis fessé dans le vide. Fait que je me souvienne des combos. Fait que là, on avait ça. Ensuite ça. Pis ça. Pis ça. Pis... Je peux reloader. Bon. Là, quand un monstre est mort, ben tu peux ramasser les matériaux sur lui. Ou elle, c'est une femelle. Fait. Très bien. Essayons de trouver un autre groupe. Oups. Ça, c'est un naptonote. Fais attention. Les quistodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdes dans la forêt. La faune du coin peut être utile lors de tes chasses. Garde les yeux ouverts. Fait que c'était pas ces grosses bibittes-là à jouer. C'est les plus petites là. Pas ici! Du coup, sept. Pas ici! Respirez! Fais attention Un puddle pod Ah ben vu que j'ai du raw meat On va créer de la viande Non non fuck j'ai trop attendu C'est comme un minigame Faut que t'appuies sur un bouton Au bon moment pour que la viande Soit bien cuite Voilà So tasty On va le faire une autre fois Mais je ne ferai pas pour toutes mes 10 raw meat Ça va être long Hihi Ouf Wow 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 Je t'ai quitté All right Exceguris bat Exceguris bat Exceguris bat Laisse moi Laisse moi dépasser tes parents en paix Tiens Viens voir Je crois que j'ai trouvé quelque chose Pas le temps Tout plein de carapaces de questodon Cam tué Cam tué Oh C'est quoi ça sert de chasser? Je ne peux pas ramasser les matériaux. Oh shit! Qu'est-ce que tu as pas? On va te tuer, c'est un grand Jagrasse-là. Bon, ça c'est juste des traces pour pouvoir traquer le monstre. Tu sélectionnes la fusée de détresse pour alerter tes amis. Tes amis te seront d'un grand soutien lorsque tu devras chasser des monstres plus coriaces. Pas besoin de fusée de détresse. Les missiles peuvent chasser des monstres à condition de trouver des traces, comme des empreintes. Bien, tu as trouvé pas mal d'indices. Puis une fois que tu trouves assez d'indices, les missiles te guident vers le monstre. Ah, c'est une bébête qui bouge à cette amie. Yeah! Il y a des poissons. Il y a des poissons. Il y a des poissons. Oh yeah! Comment ça marche? Non, c'est pas ça que je vais faire. J'apprends à pêcher là. Il y a des poissons. J'ai tout fait peur aux poissons, ils sont même plus là. Même si ça part pas avec l'émission, il faut que j'essaie de me trouver un poisson. Oh, il y en a qui s'en vient. Oh yeah! Je pense qu'un poisson, ça va être suffisant. Ah ouais, un surf and turf. Très bon, ça. Oh, oh, oh! J'ai d'autres poissons ici. Non, je peux pas pêcher là. Bon, ça a l'air que je peux pas pêcher là. Non, là, quand je suis à cannes, là. Bon, on doit pas être bien loin de cette grange à grâces là. Tiens, lève-là. Bien. On a trouvé assez d'indices pour que les navicioles nous mènent aux granges à grâces. Utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue. OK. C'est ferme. Oh. Fais pas attention à moi, là. Je suis juste là pour pêcher. Quai! Je suis 문제uille. On... Quai! Un Quintoué! Pow! Il est à terre, c'est le moment au jamais de le réduire en charme. Bouf! Bon ben je pense qu'il a fait mal de ça. Wow! Attention à ce que tu fais avec ta queue là. Oh, j'y ai pété de quoi? Hey, hey! Tocte pas à mon chat là! Ah shit! Hey, hey, hey! Un futopole! Je vais aiguiser mon arme avant de me réattaquer à lui. Sinon une petite potion, ça ne ferait pas de tort. Tassez-vous de là! Oh, il y en a! Ah shit! J'ai raté ma chope! Oh shit! Il a des amis avec lui! Bon ben s'il arrêtait de se sauver! Oh shit! Oh shit! Oups! Wow! T-reload! Arc! Il bouette! Regarde! Le monstre est très affaibli. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. J'ai pas d'items spécial comme des bombes, des trucs du genre ou des pièges. Faut que je le tue à la bonne vieille manière. On va laisser s'enfuir pendant ce temps-là. Reminer un petit peu. On va laisser s'enfuir. Oh shit! Combien de bébites qui stonnent le monde. Oh fuck! J'ai raté ma chope. Pow! Aouh! Aouh! Faut que j'oublie de bloquer. Aouh! All right! Vite, ramassons les matériaux sur lui. En espérant ne pas me faire déranger par les autres Jagdars. Si tu meurs, tu ressuscites ton campement le plus proche. Dépendamment des missions, tu as un nombre de fois limité que tu peux crever. Ah, pis aussi, quand tu crèves, tu perds le bonus de bouffe que tu as eu. Fait que, c'est soit qu'il faut que tu remanges ou tu manges. Ou bien tu perds tes bonus de bouffe que tu as eu. Genre, le boost d'HP pis de stamina que ça donne. Et même mon chat, il est content. Tiens tes plumes. Peut-être que... Bon, allons voir. Je sais que dans Monster Hunter 4 aussi, en plus d'avoir un nombre limité de fois que tu peux crever, si tu crevais, ta récompense finale était réduite. Ben, ça va être la première fois pour Monster Hunter qu'il va être sur PC, je pense. Mais ça va être juste automne, malheureusement. J'aurais préféré jouer sur PC, mais attendre jusqu'à l'automne, pour la version PC, je sais pas là. Je pense qu'il y a déjà eu un Monster Hunter, mais juste au Japon, qui était sur PC, je pense. C'était Monster Hunter Online, genre. Je pense que c'était une version MMO de Monster Hunter. Ça vient du Zora Magdaros. J'aimerais bien le savoir. Mais on doit d'abord faire notre rapport. On rentre. Ouh, wow! Il y a du temps, genre, un screenshot qui te donne à la fin de ta mission, mais là, ça n'a pas donné grand-chose d'intéressant. Bon, on va tout foutre ça dans mon item box. OK, un bouton sell all que tu veux juste te débarrasser de ce que tu n'as pas envie, mais sinon, il faut le mettre dans ton item box. OK, je comprends. Après, on s'est fait un bon 2400 piastres. Yeah, plus de trophées. C'est une autre raison pourquoi je l'ai acheté sur PS4, c'est que j'ai mon ami et collègue de niveau suivant, Pat, qui est fan de Monster Hunter et il l'a acheté sur PS4. Ça fait que si on veut jouer ensemble, il va falloir qu'on ait les deux sur PS4. D'après moi, il doit déjà être en train de jouer en ce moment. Ouais, en effet, Mr. E-Buddy. Bon, tu penses que tu as trouvé quelque chose qui va te mener vers le Zola Magdaros? Ben, j'ai envoyé des recherchistes maintenant, mais pas avec un Puké-Puké qui est en maudit qui se promène dans les parages. Uh-huh. Hmm. Le territoire de Puké-Puké est assez profond dans la forêt. Il doit être bien équipé pour s'en prendre à lui. Bon, une fois que l'équipe du centre de ressources a réussi à reconstruire le camp de la forêt, une fois que ça va être prêt, ça va être le temps de faire notre move. Ouf, je ne suis vraiment pas fort en tant que traducteur en temps réel. Bon, on va faire ce qu'il faut pour monter le camp et tout ça. Super. Une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Puké-Puké. Au Puké-Puké. Je me demande où se trouve la tendance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, t'es-tu habitué à comment les choses fonctionnent ici? Nouveau monde, nouvelles règles. C'est quelque chose que tu vas t'habituer. Ben, tu vas t'habituer. Parce que t'as pas le choix, ta vie va compter là-dessus. Et sans compter celle des autres aussi. Regarde autour de toi, tout le monde ici. Étrange ou fou comme qu'ils puissent l'assembler. Ils ont tous traversé l'océan comme toi. Et ils ont tous amené avec eux l'heure de voir. Ils ont regardé le nouveau monde dans leur oeil. Ils ont réalisé que la vieille façon de faire les choses ne serait plus efficace. Ça ne les a pas arrêtés par contre. Ils ont de la conviction. Est-ce que tu as de la conviction, chasseur? Tu devrais te mettre à connaître tes collègues. Peut-être qu'un peu de cette folie va se coller sur toi. Ha! Belle petite bagnière. De Huntsman. Il a l'air d'un badass qui a de l'expérience. Bon, je ne suis pas un vieux chasseur tétu qui se moque de nouvelles technologies. Mais il y a un certain confort dans ce que tu connais. Je vais essayer un peu le slinger. Mais après ça, je vais arrêter d'essayer. Ce n'est pas pour moi. Ok. C'est bon à savoir. Bon, ça c'est ma chambre. C'est quelque chose que je peux faire là? Non. Un provision manager. Est-ce que c'est vrai? Vous allez nous aider à reconstruire le camp? Ah, quelle excellente nouvelle. J'espère que vous êtes aussi bons qu'ils le disent. Si c'est le cas, on a plein de travail pour toi. Après tout, les études de la commission... Non, la commission étudie plein de choses. Pas juste les dragons ancestraux qui sont venus ici. Maintenir et améliorer la base, c'est une... Ce n'est pas une mince tâche. On peut étudier tout ce que tu... On ne peut pas étudier sans avoir un quartier général qui a de l'allure. Après tout... Le centre de ressources, ici, est en charge de distribuer tous ces travaux-là. Pour faire en sorte que tout soit fait. Donc, retour au business. Le job, c'est d'établir un camp. Pas dans une expédition dans la forêt ancienne. Tu trouves un spot viable, puis assure-toi qu'il est secure. S'il y a des monstres qui ont décidé de faire un peu de camping dans ce spot-là, il va falloir que tu les chasses. J'ai compris, le bounty est pour établir un camp. Ok. Ok. Resource Center... Blablabla... Ok. Fait que... Ce que je comprends, c'est que les autres s'occupent des quests de gathering, puis tout ça. Faut que tu leur apportes des affaires, puis que ça va pouvoir te permettre de faire des upgrades dans le village. En tout cas... C'est le même que j'interprète ça. Bon, les Bounties, c'est des missions que je peux compléter dans le cours d'une quête ou des expéditions. En premier, il faut checker les Critical Bounties. Il faut que je prenne un Registered Bounty. Je peux prendre plusieurs Bounties à la fois. La plupart des Bounties vont te récompenser avec des Armored Sphere et des points de recherche. Une fois que tu as complété le Bounties, arrête au Resource Center pour ramasser ta récompense. Blablabla... Blablabla... On va dire que j'ai tout compris. Bon. Fait que là, il y avait le Critical Bounties là. C'était là que... C'était là que... Registered Critical Bounties to check. C'était là que je vais faire avec ça. Ok. Ah ok. Woah, 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 woah. Ok. Gather... Insects 5 times. Mine 6 times at mining out crops. Gather 12 times at bone piles. Attends un peu. On va toutes les prendre. Un à la fois. Fin. Ok. Fait que Critical, il est déjà signé. Il faut que je le fasse. Peu importe. Ok. Je comprends. Bon. Cette expédition ne va pas se monter toute seule. Rejoins-moi à la porte. Euh... Avant de faire ça, je vais aller voir les bonhommes ici. Un chasseur du cinquième. Tu dois avoir fini ta première quête. C'est la place de recherche écologique. Avec moi-même à la tête. Euh... Dis-moi, est-ce que tu as trouvé des données de monstres là-bas? Des traces, des marques, ce genre de choses-là. Euh... Ces données vont nous dire une histoire à propos des monstres et une histoire élaborée et intéressante. Bon. Euh... Ta job sur le terrain, c'est de traquer les monstres, collectionner du data et avancer la recherche. Notre travail, c'est de prendre ces données-là, les analyser, les compiler pour la commission. Euh... Qu'est-ce qu'on apprend? On va t'aider sur le terrain aussi. Fait qu'on a besoin de chacun. Euh... Bon. Probably anytime. Show you what we're doing. Monster Field Guide updated. Oh boy, un autre historien. Bon. La recherche écologique est une place qui étudie les monstres. Leurs études peuvent vous aider dans vos chasses et vos investigations. Euh... En ramassant des traces de monstres, tu vas gagner des points de recherche. Si t'en ramasses assez, ton niveau de recherche va monter. Il donne accès à des nouveaux features et de l'intelligence qui va faire que tes chasses sont plus faciles. Il faut aussi consulter le Monster Field Guide pour voir l'information sur les monstres, leurs habitats, leurs faiblesses et les matériaux qui peuvent être ramassés. Ok. Ça va être intéressant. Euh... Les niveaux de recherche n'augmentent pas automatiquement. Donc, vous voyez. Report to the Ecological Research Team. Dans l'écran de recherche, il faut que tu ailles les voir pour rendre visite. Ok. Dans le menu de Research Level, tu vas aussi voir le niveau de tes Scout Flies. Des Scout Flies. Le plus haut niveau de tes Scout Flies, le plus tôt les Scout Flies vont être capables de ramasser la prochaine... Prochain set de traces de monstres. Ok. Je comprends. Plus de recherche, plus facile à ramasser les monstres. I got it. Ok. Là, tu as vraiment une description des monstres. Oh. Ça, c'est cool ça. Physiologie, hein. Nice. Ok. Tu vois les parties qui peuvent être brisées. Pis tu vois les types de... Leurs points faibles. Le Fire, c'est bon contre eux. Pas le Water. Un petit peu le Thunder. Un petit peu le Ice. Pis le Dragon. Qui est un élément dans ce jeu-là. Spon Monster. Endemic Life. Ça, c'est le poisson que j'ai pêché. Intéressant. Ça, c'est le poisson que j'ai pêché. Intéressant. Euh... On va aller voir la Forge. Un Quest Board. Et ça, c'est pour le multijoueur. Euh... Tu... 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 Ok. Ok. Je comprends. Ok. Ça fait que dans le fond, c'est pour le multiplayer. C'est genre... Hey, j'ai besoin d'amis. Je veux faire une nouvelle quête. Ou tu peux rejoindre une quête. Je vois. Bon. C'est tout quoi que je peux upgrader. Ah, ben avant, il faudrait que je forge le reste des... Des autres pièces que j'avais, si je peux. Non, ben là, j'ai déjà des pièces de Jagros que je peux commencer à crafter. Bon. On va y avec le kit de Hunter. Yes. On va y avec ça. Ah non! J'ai pas assez de... 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 De Jagros. Bon. Sinon... Je pense que mon sword est... Equip. Yes. Bon. Fait que là, je peux l'upgrader dans le tree des Jagros. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Fait que là, je passerai de 230 d'attaque à 253. Et mon shelling level va monter à niveau 2. Bon. Ça, c'est les skills. Slinger Capacity. Stealth. Scout Fly Range. Sand Hound. Ok. Bon, ben. On va forger ça. Et puis un autre niveau de plus, mais... J'ai pas les matériaux. Sinon... J'ai du poids pour mon Panico. Il y'a le kit Leather. Je vais faire un kit Bone. Bon. Oups. Bon. Ça prend un Monster Bone. Un Monster Bone. Un Monster Bone. Puis j'en ai 3. Fait que je devrais être correct. Un gros Nonos. 20 points. Puis j'en ai 150. Je suis correct. Et voilà. Mon chat maintenant a l'air monstrueux. All right. Il est comme tout fier de son nouvelle armure. All right. Bon. Bon. Pas de tout ça. On va essayer de faire les rotarmes pour l'instant. Peut-être le goût d'essayer le Bo Gun éventuellement. Euh. Bon. Partir une expédition. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon. Il y'a des trucs que je vais me débarrasser. Je n'ai pas besoin. Bon. De la viande brûlée. Ça peut peut-être servir pour craft et de quoi. Demain. Pas tout de suite. De la viande brûlée. Pas tout de suite. De la viande brûlée d'esprit. Pas tout de suite. Ça a l'air relou à la verdure. Une auto-parunière. Je n'ai pas besoin, puis on va aller la viande brûlée. Les fioles, ça sert à quoi, ça? Je pourrais crafter des méga-putions. Il y a auto-crafting. Ok, quand ça se cocher, ça devrait pouvoir le crafter tout seul. Ok, j'ai un petit trou aux méga-putions de plus. Ah, ok. Je suis complètement pas habitué aux nouveautés qui ont rechées, au point de vue amélioration de qualité de vie. Avant de partir dans mon expédition, c'est bien important de manger. Je ne vais pas payer que des points, c'est combien? C'est pas le montant. On va y aller avec ça. Yeah! On va avoir la peine de bouffer juste pour ça. Euh, non. Là, on est à Asterra. Si tu veux partir en expédition, ouvre la carte du monde et choisis une destination. Pour cette expédition, direction la forêt ancienne. Plus on explorera le nouveau monde et plus on pourra éteindre nos expéditions. Une bonne raison de se lancer à l'aventure, non? Ben oui. Allons-y. Bon, faut pas que j'oublie qu'il faut que j'étabaisse un camp. La question, c'est à quel endroit? Ouais, c'est long. Au moins, il y a juste un loading. Contrairement aux autres Monster Hunter que c'était comme une grosse map divisée en plein zone. Puis à chaque fois que tu change d'une zone à l'autre, tu avais un loading screen. Euh, bon. Les expéditions, ils n'ont pas de temps limite. Tu vas pas failler, peu importe le nombre de fois que tu crèves. Il n'y a pas de completion, condition ou de reward. Mais tu gardes tous les matériaux que tu as ramassés. Euh, les monstres vont déguerper après un certain temps. Euh, bon. Après que tu as fini d'explorer, tu peux retourner d'une des façons suivantes. Tu peux parler au Handler, tu peux faire Return from Expedition ou tu peux sélectionner Astera du World Map. Ok. If you then accept a new quest from your Handler, it will take less time to prepare for that quest. Ok. Bon. Euh, ouais, j'ai parlé tantôt que tu peux améliorer le village. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement des upgrades, mais c'est plus comme... Genre, quand tu fais des... Quand tu rends service à des NPC, souvent, ça va... Donner plus d'options de... Hey, de parler, là, je suis train de parler, là. Bon. C'est sûr, il y a certaines missions que tu peux faire que c'est souvent genre des missions de Gathering. Wow, il y a comme une... Une mini panne d'électricité pendant une microseconde. Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, tu peux faire des quests que tu peux gatherer des affaires. Ouais, puis tu rapportes à des NPC, puis là, les NPC, dans le fond, genre, ils... Ils gagnent des nouveaux... Des nouveaux items, des nouvelles options, genre... Ben, tu... Mettons, genre, que... Quand tu fais des... Des missions, puis que tu bouffes... Ben, tu peux débloquer des nouveaux ingrédients qui vont donner des plus gros boosts. Fait que ça vaut la peine de faire ces petites quests, là, même si ce n'est pas des quests des plus fun à faire, là, si je me fie aux anciens Monster Hunter, là. Ah tiens. Ah tiens, un rechercheur de piscine. Salut. Hey, chasseur... Commence à mort. Ben, je dois te dire, il n'y a pas de meilleure façon de passer cette journée que de faire de la pêche. Oui, je suis le gars chanceux que la commission a mis en charge d'étudier les poissons et des créatures qui sont comme des poissons, ici, dans le Nouveau Monde. Ben, laisse-moi te dire, j'aime ça pêcher. Je vis pour ça. Je pêche dans mon sommeil et je dors avec... Ben, euh... J'ai déjà pogné tous les poissons du Vieux Monde. Chacun d'entre eux. Fait que quand ils m'ont offert une job ici, ben, je l'ai accepté avec l'appât, la ligne, pis tout, là. Anyway, euh... Ma vie ici peut pas être juste du travail, fait que... J'suis en train de me chercher un chum qui aime la peau autant que moi. Qu'est-ce tu dis, chasseur? T'es-tu game? T'es intéressé? Fais juste me lâcher un whack. J'aimerais savoir de quoi que t'es faite. Ah ouais, hein? Check moi ben... Ah, moi j'aime ça du... T'as pas une pêche. Pete, t'es-tu prêt à mettre... Oh, fuck! Ha, 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 ha! Il y a comme un gros monstre en arrière qui est apparu nowhere. Peut-être que si je reste en conversation, il va pas m'attaquer. On l'entend respirer. Ouais, on va faire un petit peu de pêche pendant qu'il y a un gros monstre derrière nous qui respire fort. Critical Bounty. Capturer un Parexus Rose. Don't try to engage it, that's what we come for. Bon, je suis juste là pour la pêche, mais... Calme-toi, tu vas faire peur aux poissons! Oh yeah, un Sushi Fish! Shit, ça mord ici! Oh! T'as barnouche! Ouais! C'est pas mal plus gros que qu'est-ce que je pogne moi? Ah, c'mon! Écoute, là, je connais ça la pêche, j'en ai fait dans plein d'autres jeux. On est fait dans Near, on est fait dans Guilty Gear, on est fait dans... Yakuza 0. Quel autre jeu qu'il y a de la pêche dedans? Final Fantasy XV! Ouais! Oh shit, y'en a pas ni un autre! Oh shit, y'en a pas ni un autre! Qu'est-ce qu'il se passe? Hummm! 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 Bonne pêche! Bonne pêche! Bonne pêche! Ah ok, je retourne au Resource Center quand je retourne au village. Super! Bon! Continuons l'expédition. Trace de pas de Anjanap. Plus de points de recherche. La carte indique ta position, ton objectif et te permet aussi de suivre les monstres. Field Team Leader. Il est là-bas lui. Faut que j'essaie de me rendre à lui. Ah maman! Ils sont agités! Calmez-vous bordel! Ouais mais y'en a juste un camp, adapte! Oh! T'as une autre empreinte! Oh! Ça a l'air d'une grosse bébitte! Il est possible d'assigner une destination en aviciole sur la carte. Oh, ouais! Comment? 7 waypoint R3. Et voilà. Wow, ça simplifie tellement la vie. Comme des lucioles GPS. Ah non, c'est un autre dude par rapport. Ah ben c'est une madame par rapport. Fusé. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un ici. Je suis l'éditeur en charge du guide de terrain. C'est ma job d'apprendre et de disséminer tout ce que je peux apprendre de la vie endémique ici. La vie endémique ici inclut des petits animaux, du poisson. Dans le fond, tout ce qui ne va pas essayer de te manger et je les aime tous en morceaux. Two pieces. Je ne sais pas comment traduire ça. Bon. Mes tâches de recherche, c'est de capturer, observer, étudier, vérifier, enregistrer et de jouer avec toute la vie endémique que je trouve. Je suis une abeille occupée. Le nouveau monde gigote de spécimens non découverts. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai pas assez de mains. Assez de mains. Ah. Et si toi, tu devenais mon assistant. Tu captures un animal endémique. Je voudrais même les laisser lousse dans ta chambre pour en faire de l'observation. Il pourrait dire non. Mais ne réponds pas tout de suite. Pense-y comme il faut et reviens voir. Je te promets que les petites bébites vont t'amener rien d'autre que de la joie. Ah. Ok. Euh. Ouais. Moi, j'essaie de t'aider voir. Bon. Tu pourrais-tu regarder dans le coin pour m'aider à capturer un Pythérix? Euh. Ils ont un peu l'air d'être des oiseaux préhistoriques. Les regarder planer sans effort d'arbre en arbre. C'est juste... Ah. C'est bon. C'est des petits tas de bonheur. J'ai juste besoin d'en avoir un. J'ai juste besoin d'en avoir un de... Je veux d'en avoir un à moi tout seul. Pour l'observer. Euh. S'il te plaît. Pis merci, assistant. Bon. Un Woodland Pythérix. On peut en prendre un net. C'est ça? Shit. Odie. Une nette va passer loin. On va attendre qu'ils ressortent ici. Ha! Elle est eue. Merci. Merci. Fais juste surveiller ta tête si tu le laisses voler dans ta chambre. Notre assurance va pas couvrir les collisions aériennes. Ah. Pis oublie pas d'aller voir le Resource Center quand tu retournes à Astéra. Bon. De retour à la recherche d'oiseaux. Bon ben c'était bien le fun tout ça. Mais. J'ai un camp à faire. Remove capture net. Ah non. Ok. Ah. C'est parce que j'ai équipé le capture net. Sur mon slinger. Faut que j'ai des équipes. Si je veux utiliser mon slinger avec autre chose. Ok. Ok. Bon savoir. Non. Je peux pas y parler. Ok. Voilà qui est intéressant. À notre retour, il faudra faire part de cette découverte aux membres de l'intendance. Ok. J'imagine que je grimpe en haut. Ah. J'imagine que je grimpe en haut. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Un kuluyaku. Ah. Man. Ok. J'imagine que jeppe rappelle. Je peux y mettre une pin dessus de même, dans le front. Oui monsieur. Wow, il y a une pitche en bas, je crois que c'est vrai qu'il y a des liandes qu'on peut sauter dessus. Yip, yip, non, oh, il y a des plumes, on va te retrouver espèce de koulouyakou. Ouh, oh, il y a là. Bon, peut-être que je me débarrasse de lui, là. Qu'est-ce que tu es? Hop. Hey, lâche-moi mon shield. Ouh, fuck. Oh, il y a une roche. Ah, fuck, c'est pas ça que je vais faire. Ouh, j'ai changé mon shield. Wow, 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 tu ne trouveras pas de même, toi, là. Alors, viens ici. Oh, shit. Oh, shit. Je voulais justement utiliser ça et non une potion. Il y a plein d'indices à terre que je ne commence pas. Je donne des points de recherche. Oh, shit. Il y a plein d'indices à terre qu'on peut faire de quoi avec les slingures, il me semble. Avec un peu d'astuce, tu peux utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres. Ah oui, c'est ça. Je peux faire ça de même. Oui! On tourne vers le monstre. Ah, tu vas trop loin. Ouais, ça m'a pas aidé par en tout. Euh, bon. Faut que je suis venu du sciol parce que je me suis perdu. Ah, c'est bien. Oh. Oh. Mais voyons, où est-ce que je me retrouve, là? Si je me pitche en bas, de là, je vais-tu pouvoir me rendre? Oui! Il n'y a pas de fort damage dans ce jeu-là, une chance. Non, non, vous le. Non, 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 non. 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 X et BB plus, as-tu tant peur de moi? Ouuuuh Ouuuh 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 Tu préfèges avec sa roche? Ouuuh 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 Ah mon arme est trop maganée Ouuuh Calme toi faut que j'ai les mon arme Ouuuh Qu'est-ce que Kiryu fait? Ah il sort son petit char d'assaut Ah Ouuuh Non 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 Qu'est-ce que tu fais? Non, on va t'empoir! Bon, je veux juste m'en rafraîcher la mémoire avec les pitons de mon arme. Forward attack, shelling, wrong attack. Forward attack, les combos, y'en, y'en, whoops. Strong combo when enemy is vulnerable. Ok. Oh non, j'ai changé d'armes, j'étais comme, what the fuck? Gun lens. Bon. Joystick triangle, 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 cercle. Rising slash triangle, cercle. Rising slash triangle triangle. Ok, ok. Bon, ce qui est passé là, c'est le Jagras là. Non, c'est pas le Jagras, c'est le Kulou Yaku. Ah fuck. Principle. Putain, il a une peteur. Ah, je suis peinté tout le temps à côté. C'est le matériau que je passe à côté puis je n'y avance pas. C'est le matériau. C'est le matériau. Encore un peu de misère avec cette arme là. Il faut que j'apprenne à être plus efficace. Je laisse trop souvent s'enfuir. C'est le matériau. C'est le matériau. C'est le matériau. Bon travail avec ce Kulou Yaku. Sélectionne Astera à partir de la carte du monde pour qu'on puisse rentrer. Tant peu là, il faut que je ramasse des matériaux. Bien important. C'est le matériau. Ça a l'air d'être des empreintes de chats. Ça a l'air d'être des dessins de chats. Ça a l'air d'être des dessins. C'est le matériau. C'est le matériau. Il y a toute autre chose à ramasser dans le coin. Non, je pense bien qu'on est correct. Euh, bon. The Clash Profile Return from Expedition. On a tout gardé ça. Oh yeah, plein de research points. Et juste 이번 apparentement. On a tout gardé. On a tout gardé ça. Au revoir, ok ? Merci de t'avoir assuré que le camp était sécure. On a été de l'avant, puis on a élevé le camp. On a cessé le camp. Maintenant, il est à toi, puis t'en fais ce que tu veux. Maintenant qu'on sait de quoi que t'es faite, Fiverr... J'espère que je vais pouvoir te parler à propos de prendre des jobs avec moi plus souvent. Et un nouveau camp. Excellent. Bon, bien, tranquillement, pas vite. On va tous débloquer les camps. J'ai du moyen de retourner dans ma maison. Bon, bien, à l'heure qu'il est là, je pense que ça va être tout pour asseoir. Fait que, bien, c'est ça. C'était un petit aperçu du tout début de Monster Hunter World. À date, bien, ça fait quand même une bonne job pour, genre, prendre les joueurs un peu par la main, puis leur montrer la base de toutes les mécaniques, puis tout ça. Mais, c'est quand même une grosse partie du jeu que c'est vraiment d'expérimenter, puis de faire des tests, puis de checker, genre, chaque zone, puis les tester, puis voir lequel qui fit le mieux ton style de jeu, puis... C'est vraiment un jeu qu'il faut que t'apprennes. Que tu prennes le temps de l'apprendre. Parce que sinon, si tu veux trop rusher, puis te dire, ah, moi, je veux tuer des gros monstres, mais tu risques d'être pas mal déçu, fait que... C'est ça, c'est un jeu qui prend de la patience. But anyway, j'ai bien hâte de voir d'où ça s'en va, parce que là, à date, ça garde pas mal l'essence même de Monster Hunter, à ce que je sache, puis de ce que j'ai entendu dire sur Internet de la part de vétérans de la série, ben, ils disent qu'ils ont fait vraiment une bonne job pour apporter tout plein d'améliorations, mais en gardant quand même l'esprit du jeu qui a tiré les vétérans de la série, fait que... Bien hâte de voir jusqu'où ça s'en va. Fait que, ben, moi, je vais probablement continuer ça jeudi prochain, fait que si vous voulez voir plus de Monster Hunter World avec moi, bien, ben, checkez Twitch au twitch.tv slash niveau suivant, jeudi soir à 20h. Puis sinon, ben, nous, à la fin de semaine, on a notre réunion pour notre marathon de niveau suivant 2018, parce que je vous rappelle que le niveau suivant, c'est d'abord et avant tout, un marathon de jeux vidéo pour venir en aide à des organismes de bienfaisance du Québec. Fait que demain, c'est notre première réunion pour faire un post-mortemme de notre ancien... Notre ancien marathon plus déterminé, ça va être quoi le nouveau marathon, le thème, tout ça. On commence à avoir une petite idée là-dessus. Puis sinon, ben, tous nos streams qu'on fait sur Twitch sont archivés sur notre chaîne YouTube. Fait que si vous faites une recherche sur YouTube pour le niveau suivant, vous devriez trouver notre chaîne facilement. Puis pour suivre tout ce qui se passe avec le niveau suivant, ben, la meilleure façon de le faire, c'est de suivre notre Twitter puis notre Facebook. Fait que notre Twitter ou twitter.com slash nivsuivant ou facebook.com slash nivsuivant. Et, sinon, pour les autres streams qu'on fait, ben, dimanche, il y a peut-être une game de Dungeons & Dragons, mais ça, je ne suis pas certain. Fait que, checker notre Twitter ou Facebook pour savoir si notre prochain game va avoir lieu ou non. Parce que ce n'est pas toujours évident de rassembler toute une gang de joueurs de Dungeons & Dragons à tous les dimanches. Puis sinon, lundi prochain, je pense que Dan continue à 19h sa game de Ni No Kuni. Prescott, lui, le mardi à 19h30, lui, il va continuer Mega Man, ben, toute la série Mega Man. Fait que lui, il était rendu à Mega Man 3. Puis mercredi à 19h30, c'est Francis qui joue à Hollow Knight. Puis moi, je reviens jeudi à 20h pour plus de Monster Hunter. Fait que là-dessus, ben, je vous laisse puis je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada